Et voilà que nous ouvrons cette revue des titres à la une des quotidiens sénégalais paru ce mercredi avec Sud Quotidien qui fait état ce matin d'un cinquième plan d'action de Ande Gossem avec une grève générale du 20 au 22 avril. Les syndicalistes maintiennent la pression, indiquent que la publication et propose relève toujours le journal, le dilatoire, dans les négociations avec le gouvernement. L'état face à 72 heures de la santé avec la grève des syndicats, renchérit l'observateur et la publication de précisé, je cite, « Mercredi décembre pour Ande Gossem, jeudi noir pour les médecins, grand vendredi pour les pharmaciens ». L'ougat du nouveau dans l'affaire Astou Sornan informe les échos qui révèlent que 4 des 6 sages femmes se sont retrouvées finalement en prison et poursuivant le journal de souligné que les deux autres ont été sauvées par leur état de grossesse très avancé. Mais elles feront face au juge le 27 avril prochain, mentionnent les échos. Envoyés en prison hier les agents de santé de l'hôpital de Lougat jugés le 27 avril, informe également Bossebilejour, mort programmée du service public postal saltant chez les postiers. Titre à la une de 24 heures, Dakar Times évoquant ce matin une pénurie dans le secteur de la pêche, met en exergue le fait que les pêcheurs n'ont plus de carburant. Parlant de la pénurie de kérosène, l'I Quotidien affiche en une, je cite, « l'état blanchi par les professionnels du pétrole, la guerre russo-ukrainienne ». En cause précise le journal Justice, la fille de Aline Binder et sa bande risquent la perpétuité pour avoir perpétré une agression et emporté le sac d'un commerçant, informe ce matin, source à Niri de Dakar. L'ex-capitaine Oumartouré, recruté par Barthélémy Diaz, informe entre autres sujets ce matin, le témoin. Et puis à la une du mandat, le financement des entreprises du secteur des transports, 6,5 milliards distribués à 26 sociétés de la plateforme. « Aéroportiaire » titre la publication « Politique, élections législatives, pouvoirs et oppositions, confrontations avant l'heure » et puis le vrai journal qui s'interroge sur le mérite ou non de Guimari Usagna d'un fauteuil à l'Assemblée nationale. Football, les lions dans la poule L avec le Bénin, le Rwanda et le Mozambique. Le Sénégal connaît ainsi ses adversaires, titre « Réumi Quotidien ». À la une de Sonoulambo Abdoulaye Gueye qui assène ses vérités, mentionne la publication qui fait écho des propos de ce dernier. On doit éliminer les quatre appuis. Et voilà que nous terminons cette revue des titres à la une du quotidien sénégalais paru ce mercredi en jetant encore notre regard à la parution de l'Obs qui ce matin met le focus sur les fabuleuses histoires, je cite, des trois champions sénégalais du Saint-Coran. En illustration, les photos des trois jeunes lauréats. Merci. 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 Merci.